... ... ... ... ... ... Mais oui, évidemment. Voici de nouveau Petit Gibus. Et toi, comment tu t'appelles ? Bébère. Bébère et puis ? Bébère et puis ? Et puis quoi ? Et puis quoi ? T'as bien un nom. Un nom ? T'as fini de tout répéter ? Pété. Bébère, c'est l'enfant terrible. Obstiné. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais aller à ma mère. Même que je m'en serai là et que je bouge plus. Tendre. Je vais en faire de Bengale. Et charmeur tout à la fois. Je fais une grenouille. Ou prise avec les hommes. Emmerdeur. Saucisse. Et avec les choses. Comment il s'appelle le bonhomme qui l'ercule sur son cheval ? Mais les choses se gâtent quand il s'agit de locomotives. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il se passe qu'aujourd'hui, Yves Robert vous propose l'extraordinaire aventure d'un gosse qui a décidé de donner libre cours à toutes ses fantaisies. Un enfant qui désarçonne la logique des adultes. Faut lui faire pompon au cul. Vous entendez ? Pompon au cul. On n'irait pas jusque-là, n'est-ce pas ? Un gamin qui bouleverse les règles de la société. Et qui sème la perturbation dans une gare de première classe. Qu'est-ce qui m'affiche une gare pareille ? Les trains s'arrêtent, on partent tout seuls. Les chariots à bagages traînent partout et on retrouve des gamins sur les quais. Bébert et l'Omnibus, c'est pour chacun de nous l'enfant terrible que nous avons été. Là-dedans, tu es d'abord. Enfin, il faudra coudrer le verre, hein ? Là-dedans, il y a quelqu'un ? Yves Robert a choisi comme partenaire de Petit Jibus, Blanchet de Brunois. Et puis quoi ? Pierre Mondy. Et puis quoi ? Jean Richard. Et puis quoi ? Michel Serrault. Et puis quoi ? Jacques Higelin. Et puis quoi ? Jean Lefèvre. Et puis quoi ? Albert Rémy. Et puis quoi ? Christian Marin. Et puis quoi ? Oh, et puis zut ! Qu'il vous suffise de savoir que... Robert ! Et l'Omnibus est un film d'Yves Robert, adapté et dialogué par François Boyer d'après son roman. Comment penser qu'un bambin de 8 ans et demi soit capable de tenir en échec une organisation aussi vaste et rigoureuse que la SNCF ? C'est peut-être plus le moment de discuter, non ? Et si son père ou son grand-frère ne parviennent pas à le retrouver avant l'aube, qui peut jurer que les bases de l'Etat, de la nation, de la morale et de la société elle-même, ne vont pas s'effondrer dans un immense cataclysme. Évêrez le virus bientôt sur cet écran. Et puis quoi ? Et puis quoi ? Et puis quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada